Bonjour, bienvenue sur le live, Marie-Christine Stache, cultivatrice de bonheur. Alors aujourd'hui, un peu difficile, parce que hier soir, vers 22h, j'étais au feu d'artifice avec ma fille, et donc j'arrive à contacter mon chéri, parce que j'avais loupé son appel, à 19h, il m'avait dit, bon ben c'est bon, il arrive sur le sud de l'île de Wédic pour aller beacher, donc aller se poser sur la plage, et à 22h, fin de chantier, les secours étaient appelés la barre à casser, la barre du bateau, donc la partie qui permet de le diriger, à casser, donc il était dans le bateau, tout seul, à attendre, les secours évidemment étaient prévenus, mais voilà, les secours en mer, ça met un peu de temps, parce que sur la mer, on avance beaucoup moins vite que sur la route, donc voilà, donc je me dis, bon, de toute façon, voilà, c'est bon, les secours sont appelés, de toute façon, il a de l'eau, il a à manger, il n'est pas blessé, donc on profite de feu d'artifice, très très beau feu d'artifice à Saint-Sébastien-sur-Loire, et puis je dis à ma fille, je dis, bon, je verrai de toute façon, parce que je savais qu'il n'avait peut-être pas forcément beaucoup de batterie sur son téléphone, parce que le câble de rechargement ne fonctionnait plus, parce qu'il m'avait demandé de lui en ramener deux autres, pour remplacer, donc je me dis, il n'y a pas forcément beaucoup de batterie pour le téléphone, moi je ne suis pas équipée de la radio, et je ne suis pas sûre que ça porte jusque là où il est, et je dis, bon, je dis à ma fille, je dis, écoute, au pire, tout d'instant, j'appellerai le cross ce soir, pour voir où ça en est, et donc là, évidemment, c'est un peu long, l'attente, parce que, eh bien, le moment, entre le moment où il a donné l'alerte pour être pris en charge, et le moment où j'ai eu des nouvelles comme quoi il était bien au port, eh bien, il s'est quand même déroulé trois heures. Alors, je suis restée sereine, parce que je savais qu'il était en sécurité sur le bateau, que la mer est relativement calme, enfin, voilà, le temps est calme, il n'y a pas de danger, et j'ai réussi quand même à m'endormir, et j'ai pu voir à quatre heures, quand je me suis réveillée, qu'il était au port de Belle-Île, et là, ce matin, je l'ai eu au téléphone, donc il faut évidemment faire réparer le bateau. Donc, le week-end, en bateau, eh bien, pour moi, ça va tomber à l'eau, enfin, je ne sais pas, on va voir, parce qu'il est quand même à, il est entre cinq et huit heures, suivant le point où il retourne sur le continent. Donc, il va essayer de trouver un chantier pour réparer. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Eh bien, c'est vrai que ça a été, bon, hier soir, je suis restée sereine, je n'ai pas paniqué de toute façon, parce que, bon, les secours sont appelés, le bateau est équipé de balises de détresse, il a de l'eau, il a à manger, il a la radio, il y a des piles de recharge si la radio tombe en panne, voilà, tout est prévu de toute façon sur un bateau, il y a des sécurités, donc, ça va. Et, voilà, je pense que, par contre, pour lui, ça a été un moment un peu, enfin, très, très inquiétant, évidemment. Donc, moi, aujourd'hui, ben, voilà, hier soir, ça a été quand même l'inquiétude de me dire, bon, ben, ok, j'espère que tout va bien se passer. Bon, bonjour, et un petit oeil, j'allais dire bonsoir, non, la journée ne fait que commencer, mais bon, je n'ai pas super bien dormi, donc, ça va être compliqué. Et puis, ben, voilà, inquiétude hier soir, quand même, cette nuit, et puis, ben, déception, parce que, voilà, moi, je préparais pour aller le rejoindre à la Turbale ce soir, profiter, voilà, du bateau, faire le petit tour en mer et tout, et, ben, là, c'est très, très compromis. Donc, j'attends, j'attends de savoir comment ça va se passer. Donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, évidemment, Qigong, comme d'habitude, et puis, gros exercice de 20 minutes de respiration pour calmer mon système nerveux, parce qu'évidemment, il y a un peu de mode panique, quand même, même si je reste zen, à l'intérieur des organismes, ils sont un peu en stress. Voilà. Donc, et ben, à suivre, je vais rester, je refais un live ce soir, et si j'en fais un, si ce sera au bord de la mer, mais je ne pense pas, je ne pense pas que ce sera au bord de la mer ce soir, probablement demain, mais pas ce soir, parce que le bateau ne sera pas revenu sur le continent. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien, et à bientôt.